Vous savez taper des pointes comme Muchen Bolt mais dès qu'il faut courir plus de 15 minutes impossible ou bien vous essayez déjà de travailler votre endurance mais rien à faire, vous ne vous améliorez pas ou bien tout simplement vous voulez gratter quelques conseils sur comment améliorer votre endurance et bien cette vidéo est faite pour vous dans cette vidéo je vais vous expliquer comment travailler votre endurance et donc l'améliorer et même vous expliquer l'erreur à éviter pour ne pas tout faire foirer allez vous êtes prêts, c'est parti ! Salut à tous c'est Corentin, j'espère que vous avez la forme et que votre entraînement se passe comme sur des roulettes pour ceux qui ne me connaissent pas encore je fais vite mon petit speech je m'appelle Corentin Thibault, je suis un jeune triathlète qui a décidé de partager sa passion, son expérience et ses connaissances du triathlon avec toutes les personnes désireuses de commencer ou de continuer ce magnifique sport j'entends souvent des remarques de débutants triathlètes du style alors moi courir 1 km à fond de balle ça va, par contre plus de 15-20 minutes oublie ou bien j'essaye de courir longtemps mais à chaque fois je craque après 15-20 minutes donc cette vidéo sera structurée en 4 grands points à propos de l'endurance 1. Forcément, qu'est-ce que l'endurance ? 2. Comment la travailler et donc l'améliorer ? 3. Comment ça fonctionne et à quoi ça sert ? 4. L'erreur à absolument éviter Première chose, qu'est-ce que l'endurance ? Avoir de l'endurance signifie être capable de maintenir un effort à basse intensité pendant une période plus ou moins longue Concrètement, si vous êtes capable de tenir une heure un effort assez calme, on peut dire que vous avez une bonne endurance Maintenant, on ne n'est pas tous marathonien et je vous rassure, c'est normal car l'endurance là se travaille Mais le triathlon étant un sport clairement d'endurance, il est super important de la travailler Rentrons maintenant dans le vif du sujet, à savoir le deuxième point, comment travailler son endurance Donc logiquement, pour travailler votre endurance, vous allez devoir faire des efforts longs mais à basse intensité Mais attention, ne sortez pas un jour de chez vous en disant Alors aujourd'hui, je vais travailler mon endurance comme un malade Je vais faire 1h30 sans m'arrêter non-stop Si vous savez à peine tenir 30 minutes Dans les sports d'endurance, il y a une règle assez connue Qui dit que notre corps supporte bien une augmentation de 10% par semaine Maximum, grand maximum Donc imaginons que vous soyez capable de maintenir 20 minutes Un effort à basse intensité Et je dis bien à basse intensité Et bien la semaine d'après, faites-en 22 Puis la semaine d'après, 25 Et ainsi de suite, augmentez de 10% de l'effort précédent chaque semaine Donc oui, ça prendra un peu de temps Mais c'est le prix à payer pour devenir un bon athlète Et plus précisément sur cette chaîne, un bon triathlète Hey, juste avant de passer à la suite de la vidéo Si vous voulez vraiment améliorer vos performances et booster votre motivation Vous pouvez vous inscrire à la newsletter des incroyables triathlètes Comme ça, vous recevrez chaque matin dans votre boîte mail un email super motivant Et plein de bons conseils pour débuter en triathlon De ma part, c'est gratuit, c'est cadeau Pour cela, rien de plus simple Il vous suffit de cliquer sur le premier lien dans la description Allez, on se retrouve là-bas Maintenant, je ne sais pas vous Mais personnellement, je déteste faire quelque chose Sans savoir à quoi ça va concrètement me servir Donc passons au troisième point À savoir, à quoi est-ce que cela sert de travailler son endurance Et comment est-ce que ça fonctionne Donc premièrement, travailler votre endurance va surtout venir renforcer et améliorer votre système central Alors comme son nom l'indique, le système central, c'est tout ce qui se trouve au centre de votre corps Et si vous n'êtes pas au courant, ce qui se trouve le plus au centre de votre corps, c'est votre cœur Cela va permettre d'habituer votre cœur à ce type d'effort C'est-à-dire envoyer plus de sang aux organes et aux muscles Pour leur apporter plus d'oxygène Vous allez aussi augmenter le nombre de capillaires sanguins qui entourent vos muscles De nouveau pour leur apporter encore plus d'oxygène Mais travailler votre endurance va aussi venir renforcer votre système périphérique Alors encore une fois, ne cherchez pas midi à 14h C'est tout ce qui se trouve vers l'extérieur de votre corps Donc vos muscles En travaillant votre endurance, vous allez habituer vos muscles à maintenir un effort prolongé mais à basse intensité Et donc vous allez les habituer à résister à la fatigue musculaire Et aussi à repousser ce moment où cette fatigue musculaire devient trop importante Mais il n'y a pas que la résistance à la fatigue musculaire que vous allez améliorer en travaillant votre endurance Mais aussi celle à la fatigue mentale Car oui, votre cerveau s'épuise autant que vos muscles lorsque vous courez Car mine de rien, c'est quand même lui qui doit coordonner tout le bazar Donc vous allez lui apprendre à coordonner le tout le plus longtemps possible Et donc à garder la meilleure technique le plus longtemps possible Et le tout va venir améliorer votre capacité aérobie Alors pour vous la faire courte, votre capacité aérobie c'est un peu votre level, votre niveau en course à pied Plus elle est élevée, plus vous pourrez courir vite et longtemps Travailler votre endurance est donc un facteur clé pour améliorer votre capacité aérobie C'est tout simplement la base d'un bon entraînement, d'un entraînement efficace de course à pied Et certains petits malins d'entre vous se sont peut-être dit Ah oui mais du coup, si je fais du vélo par exemple, je fais aussi travailler mon coeur Donc j'améliore aussi mon endurance en course à pied Alors oui et non Alors certes que vous fassiez de l'acrobranche, du tennis, du vélo, de la natation Vous renforcerez votre système central Mais le système périphérique, donc les muscles, lui ne se travaille qu'en course à pied Si vous voulez l'améliorer pour la course à pied Le système périphérique est propre à chaque sport Donc il n'y a pas de mal à venir renforcer votre endurance en faisant d'autres sports que la course à pied Mais pour habituer vos muscles à la course à pied, il n'y a pas de secret, il faut courir Passons maintenant au quatrième point L'erreur à absolument éviter Je suis sûr que vous avez déjà voulu faire une longue sortie course à pied Après 5 minutes, après 5 minutes, vous avez accéléré Et résultat, cramer après 15 minutes Ça me fait toujours un petit peu rire lorsque j'entends des gens dire Alors moi, impossible de tenir plus de 20 minutes Puis quand je leur demande à quelle allure ils courent Ils me répondent Oh ben c'est vite ou même parfois le plus vite possible Je ne cesserai de vous le répéter et n'importe quel coach censé aussi Pour travailler votre endurance, vous devez y aller calme, doucement, tranquille, cool Tout ce que vous voulez Mais calme Même si vous êtes à la limite de marcher Allez-y calme Maintenant, je ne vous en veux pas du tout Parce que le corps a tendance à lui seul A accélérer Parce que ça lui fait plaisir Ou plus précisément A trouver une allure qui n'est ni trop rapide Ni trop lente Tout simplement Ni trop lente Pour ne pas que ça dure trop longtemps Ni trop rapide Pour ne pas qu'il n'est trop mal Donc ne tombez pas dans ce piège Et forcez-vous à ralentir Et oui, parfois il faut ralentir Pour au final courir plus vite Car si vous faites toutes vos endurances A une allure modérée ou rapide De un, vous n'aurez pas assez d'énergie Vous n'aurez pas les jambes assez fraîches Pour les séances où vous devrez vraiment pousser Et de deux, ça va créer beaucoup de fatigue Qui n'aura pas le temps de se décharger Et du coup, au fil du temps Ça vous mènera à l'arrêt A cause d'une blessure ou d'un surentraînement Donc voilà les athlètes Vous avez maintenant toutes les clés en main Pour carburer sur Ironman et Marathon Enfin, peut-être pas tout de suite Si vous avez aimé cette vidéo Et qu'elle vous aura été utile N'oubliez pas de la liker De la partager Et même de vous abonner Et d'activer les notifications Pour ne pas rater les autres vidéos de la chaîne Qui vous apporteront plein de bons conseils Et d'astuces pour le triathlon Quant à moi, je vous dis Entraînez-vous bien Et prenez bien soin de vous On se retrouve dans la prochaine vidéo Ou dans la newsletter C'était Corentin Ciao ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !